Qu'est-ce que je peux dire à mon égard, c'est que, évidemment, je suis sensible. Probablement que ça, ça aide dans ce que j'aime peindre. J'aime peindre la vie. Puis, j'ai toujours fait du mieux. Le fait que je m'appris par moi-même, ça prend du temps. Comme pour maîtriser la peau, comme exemple, j'ai vu des beaux tableaux de ma vie, de belles femmes, des rideaux, puis c'est élégant, mais l'âme n'est pas dedans. Peut-être que j'ai eu des événements qui m'arrivaient pour chercher l'intérieur, mais j'ai découvert une technique pour peindre la peau. Ça m'a pris comme 30 ans à découvrir. Parce que j'ai découvert que la peinture, il fallait que je la dépose si je la promène avec mon pinceau. Moi, j'ai toujours dit que ça passe par ma tête, puis ça descend par mon bras gauche, parce que je suis gaucher, puis c'est le côté du cœur. Puis ça s'en va vers la pointe fine de mon pinceau. Tout l'univers est à la pointe du pinceau. Autant que c'est petit, autant que c'est grand à l'infini. Il y a un autre monde qui est aussi petit à l'intérieur. Puis tout le tableau passe par un petit point. Puis en déposant mes petits points, j'ai réussi à faire des textures de peau avec le sang, avec la peau qui apparaît par-dessus. Le premier portrait que j'ai fait, là, puis je n'osais pas, là, pour faire la transition entre les animaux, puis arriver à l'être humain, j'ai été voir un pêcheur par chenot, Maxime, pauvre pêcheur. Puis ça, c'est le gars qui donnait son poisson pour l'Orient. Il signait son nom avec un X, Maxime. Puis quand j'ai fait le grand tableau qu'à l'université, maintenant, là, bien, je l'ai amené chez lui. Puis ça a coté sa main sous sa hanche, comme traditionnellement, là, qu'il faisait, qu'il fait toujours, là, qu'il faisait. Puis il a gardé ça, puis il a dit, Donald, il dit, c'est meilleur que ma pierre de tombe. Puis il a dit, parce que c'est une pierre de tombe, il dit, on met Dieu d'âme. Mais il a dit, là, je serai toujours là. Mais le premier portrait que j'avais fait de lui, là, lui a saisi, là, l'essentiel de l'art. Ça nous, c'est infini, ça nous dépasse dans le temps. C'était pas intellectuel pour lui. Puis le premier portrait que j'ai fait de lui, c'était un petit portrait. Puis il était devant une... du bordeaux, là. un vieux bâtiment. Puis je travaillais de proche. Puis quand j'ai... j'ai fini le portrait, là, j'étais dans la maison de mes grands-parents, au deuxième étage. C'est là que je m'avais installé un petit studio. Puis je l'ai... à côté, contre le mur du fond, là. Puis je m'ai reculé, comme à... à dix pieds, là, du tableau, puis je l'ai mis à genoux. That's it. Je pourrais le faire. Ça prend du temps. Ça, c'est pas... que ça pourrait être un jour. Mais je savais que je venais d'ouvrir une dimension qui... puis j'ai été guidé à ça. J'étais guidé à... Asseille-toi. Asseille-toi. Puis c'est pour ça qu'en travaillant... en solitaire, j'ai pas subi aucune influence. Je suis comme aussi naïf que tu peux être. C'est comme... Mais je connais l'art, j'ai étudié l'histoire de l'art, puis j'ai tout fait ça à Halifax, pour finalement être quasiment convaincu que je serais jamais un artiste. Puis quand je m'ai isolé, bien, ça a commencé à changer, ça. Ça a commencé à changer. À arrêter d'allumer mon poêle dans mon camp avec des tableaux. Puis graduellement, peindre ce qui m'intéressait, moi. Là, j'ai commencé à donner des entrevues. Puis là, ah, un peint animalier. Puis une fois, j'avais fait une entrevue à Ottawa, puis elle a dit, oh, New Brunswick Bateman. Les Bateman de ce monde, puis les Carbrenders. Carbrenders, ça a été... une belle inspiration, là, parce que... Il y a des gens qui ont des carrières comme en illustration pour des magazines. Puis toute cette carrière-là, après, ils peuvent le convertir en art parce qu'ils ont développé des techniques. Puis... Moi, bien, comme mes techniques, je me les ai apprises moi-même. Ça me prend du temps. pour la mer, puis ces choses-là, je préfère l'huile pour la fluosité. Mais de toutes mes collections, parce que j'en ai fait six ou sept, là, dans différentes institutions, c'est celle-là des chefs qui est la plus précieuse parce qu'elle m'a amené à un autre niveau. J'ai peint des Acadiens. Je les ai rentrés à l'université, campus de Moncton à Chipogan. Puis... J'ai rentré Maxime, là, pauvre pêcheur. J'ai... Albert Boucher avec son sciotte qui disait qu'il était champion mondial. C'est correct, ça. Puis... La journée qu'il a vu son portrait, là, je ne pensais jamais que je rentrais à l'université. Tu sais, j'ai mis les gens au même niveau, que ce soit un modeste pêcheur ou un grand industriel qui avait douze cents employés qui travaillaient pour lui dans les usines de craves. Quelqu'un qui a développé la tourbe. Ça fait... Pour moi, c'est tout égal. Tu mets tout ça ensemble, puis tu... M'y joues de sol, puis ça fait une culture acadienne. Je suis comme parrain table, là, dans le sens que... Peut-être un trait de caractère, c'est que je suis vaillant de la nature. C'est comme... Je ne dis pas ça pour me vanter, là. Si il y a quelque chose qui a besoin d'être fait, moi, je peux être debout à cinq heures, là. Quand l'artiste rentre à cinq heures dans son studio, là, puis il peint jusqu'à minuit, il soir, là, c'est pas parce que c'est une job, là, parce que c'est une passion. Puis quand quelqu'un trouve sa passion, là, on m'a demandé qu'est-ce que serait mon conseil dernièrement pour un jeune. J'ai dit... Je ne peux pas donner de conseil à un jeune, moi. Mais il dit, si tu parlais à... à un Donald Maigra de 15 ans. J'ai dit, la première chose que je lui dirais, ton rêve est précieux. Très précieux. Il est assez précieux que c'est une flamme, ça. Mais quand tu as une petite flamme, là, paye attention. Portage-le même pas avec des soi-disant amis parce que c'est facile d'éteindre une petite flamme, comme ça. Il suffit de souffler. Puis il peut s'arrêter de route, là. Je lui dis, garde-la précieusement. Puis continue. Puis développe. Puis travaille. Puis ta petite flamme va devenir comme un brasier hors-dedans, là. Il va être assez immense, là, qu'il y en a qui vont venir se réchauffer de la petite flamme. Puis c'est plus arrêtable. Quelqu'un d'autre va prendre une partie de ta flamme puis la transposer à une autre place. Puis je lui dis, moi, ce serait mon seul conseil, là. Garde ses rêves précieux pour toi. Puis si tu crois que le talent va suffire, bien, tu fais une grosse erreur. Parce que je dirais que le talent, c'est 25-30 %. Les gens qui se rendent aux Olympiques, là, il y a plus de millages avant que c'est 30 secondes ou une seule performance, là. Il y a des années, des années, des années, là. Des années de... le récital de piano qui est même pas là pour le concert d'une heure, là. C'est comme... c'est tout ça qui fait que... qui tuait, tu sais. Je sais que dans mon cas, moi, j'avais probablement une semence, là, qui était là, là, dans mes gènes. Puis quand je travaillais dans d'autres choses, j'ai travaillé à la mine, j'ai travaillé sur des ponts, j'ai même travaillé dans le nord du Québec, là, quand j'étais plus jeune, là. J'étais tout le temps malheureux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aller travailler puis être malheureux, puis... hâte que ça finisse. Puis là, je sais, des... des emplois à la mine. j'étais dans l'union, moi. Ça lui fait 40 ans, là. Puis, je voyais les lumières la nuit quand je rentrais pour mes chiffres de nuit, là, puis je, comme, un prisonnier qui rentre de sa cellule, là. Puis là, bien, c'était ma voix, ça. Il disait, c'est pas là. C'est possible que j'ai oublié une bonne question, mais c'est pas nécessaire pour vous d'oublier une bonne réponse. Vous avez une autre réponse en anglais ou en français? Oui. D'abord, moi, quand je fais ça ici, là, je le fais parce que je veux partager. C'est comme... Je suis rendu à un âge que... L'idée d'être célèbre, là, ça m'avait jamais trop habité. Ça veut dire que... J'apprécie que... comme... M'interview, pour commencer, parce que je trouve que c'est une marque de respect. J'ai aimé faire ça. I really appreciate sharing what I've learned. I'm not saying that I'm... I'm not a leader that will pretend that this is what to do. This is what I did. I'm not saying that I'm not going to do it. basically, it's all of us that does a little part and then the change comes along. There's something happening right now with the First Nation community that has never been seen before. because what happened with the little children, the bodies they're discovering is people can relate to that. They can bring it back to their own situation. What if it was my child or what if it was my grandma that went missing and never knew what happened to her. so people are starting to relate to that before you just shut it off, you know. And when people are saying, well, there was virus going on then and kind of twistes me and I'm twisted in the sense that okay, well, maybe like don't bury them at night or or maybe make a contact with the parents. Your child passed away this week. now that would have been the right thing to do, right? So that relatives know. But it wasn't for the good reason. We all know that deep inside. We didn't want to go there. We're forced to go there now. It's amazing how we can change on a dime. Those little voices they're speaking. We need to listen. They're talking in thefs they're talking and they're seeing